La famille Delherme, c'est la douceur, la culture, la tendresse. A chaque fois que je croise un Delherme, j'ai envie de me rouler en boule contre son corps. Certains en profitent d'ailleurs. Une fois j'ai fait un gros gros câlin à un certain Kevin Delherme, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, jamais un Delherme n'appellerait son enfant Kevin. Eh bien c'est au moment où il a commencé à me tripoter que je lui ai demandé « Est-tu sûr que tu t'appelles bien Delherme ? » Parce que moi tout ce que je veux c'est une réaction poétique, ce qui exclut la sueur et l'utilisation de mots vulgaires. En fait il s'agissait d'un imposteur. Oui, le monde des Delhermes est doux, mais la vie elle est dure. La vie est une rate de punk sous 8-6. Tout n'est que haine et violence, il y a même du R&B français. Exemple, hier je suivais cette polémique autour d'Eric Zemmour, il a visité le salon Millipol. C'est comme le salon de l'érotisme, sauf qu'à la place des strings en bonbons, il y a des fusils d'assaut. Alors qu'un string en bonbons, si vous savez viser, vous mettez un canard vibrant dedans, vous en servez comme d'une fronde, c'est aussi létal qu'un usi. On a connu des fins de journée à Mykonos, on disait Bernard-Henri Lévy va débarquer en chemise de fursac parce que là les combats font rage dans cette soirée mousse. Millipol en fait, c'est le salon de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Non alambiqué pour dire salon du cassage de tête et de la tripe éclatée. Si votre invention ne fait pas au minimum 30 morts à chaque utilisation, vous n'avez pas de stand au Millipol. Donc Eric Zemmour visite le salon comme tous les politiques chaque année. Le Millipol c'est un passage obligé. Il y a ça et le salon de l'agriculture. En fait ce qui intéresse les politiques, ce sont les vaches et les guns. Au Texas, ils seraient tous élus au premier tour mais la plupart ne parlent pas anglais donc ils restent ici. Et à un moment Eric Zemmour s'arrête devant un stand de fusil à lunettes. On lui enfile un énorme et là il veut déconner. Qui n'a pas envie de déconner quand il a une arme de guerre ? Si là se trouve les Américains qui ont lâché la bombe sur Hiroshima, c'est juste deux types dont l'un a appuyé sur le bouton en disant on dirait le buzzer de qu'ils sont pour un champion. L'autre dit arrête Joe t'es bête. Et là boum catastrophe, plus de 100 000 morts. C'est la guerre. Voilà, je ne comprends toujours pas trop le principe parce que pour s'occuper sinon il y a le bowling. Enfin j'arrête parce que sinon je vais encore passer pour une Miss France. Donc Zemmour veut déconner. Alors il se retourne et vise les journalistes qui sont 600 autour de lui parce que sur les chaînes info toute la journée on crie quoi ? Zemmour est donné au second tour. Ah non j'ai mal à ma France. On continue à le filmer. 24h sur 24. Je pense que même quand il se réchauffe un croissant au fromage, il y a petit plat en équilibre qui le filme. C'est une sorte de délire collectif. Une espèce de Truman Show si on avait mis Truman au courant des règles de l'émission. Alors forcément l'image est forte. Ainsi on fait une pause vidéo à ce moment-là. Ce qu'on voit c'est Zemmour qui met en joue la presse. On se dit il a pété un câble. Il se prend pour Kim Jong-un si l'âme de Saddam Hussein plus le mauvais génie de Franco était venue se loger dans son corps de poupon épilé. Donc là Marlène Schiappa qui n'a pas l'air débordée dans son job fait une série de films où elle décrit ce moment comme je cite « horrifiant » ce à quoi Zemmour lui répond en disant qu'elle est je cite « une imbécile ». Bref vous voyez l'ambiance qui règne à l'attraction Peter Pan à Disneyland Paris. Bon ben voilà c'était l'inverse. Alors Eric Zemmour lui plaide l'humour. Le problème étant que quand l'auteur de la blague tient un fusil d'assaut on a tendance à moins se concentrer sur la blague. C'est pour ça qu'ici nous n'avons pas de fusil d'assaut. Que sur scène par exemple les Bodins ont un âne et pas une Kalachnikov. La règle si on veut absolument un accessoire c'est qu'il soit rigolo. Roland Mcdan pendant longtemps avait une moustache. Bref grâce à cette polémique je suis allé voir le site de Millipol et j'ai découvert des produits innovants pour rendre la mort de l'autre encore plus inéluctable. Je pense au fusil d'assaut CZ Bren 2. Alors c'est le top. En 7 minutes avec vous pouvez abattre l'ensemble des sangliers de Sologne. Et donc bénéficier du soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron l'ami des chasseurs. Dans la vie il n'aime que Ebrigide. Si en plus elle se met à tirer des serres il va la demander en seconde noce. Autre produit en cas d'attaque toxique si Gérard Depardieu alors d'une soirée explose avant le trou normand. Bon il y a la cagoule d'évacuation alors vous l'enfilez et ça vous permet de respirer donc le temps d'évacuer la zone. Alors il y a aussi la lunette à vision nocturne. Alors idéale pour localiser un ennemi mais aussi pour aller au WC la nuit sans avoir à foutre la lumière et réveiller votre conjoint. Parce que parfois c'est ce moment là où psychologiquement votre conjoint rejoint un ennemi. Il y a un stand de fenêtres blindées alors si un moineau tape dedans il meurt, si un aigle royal tape dedans il meurt, la fenêtres blindées arrête les Airbus jusqu'à l'A330. Autre produit le scanner corporel alors je ne le conseille pas si on donne des coups avec ça ça fait très mal. Un soir il y a un type qui disait s'appeler Jordan Delerme qui m'a fait ça. Moi je ne me méfier jamais un Delerme n'appellerait son enfant Jordan. Enfin à Millipole il y a des conférences dont une intitulée le temps de la paix. Voilà alors il y a eu zéro inscription, le Millipole c'est pas le lieu pour faire la paix. Vous mettez deux indiens là dedans, ils s'enfoncent chacun leur calumet dans l'œil de l'autre. Même le Dalai Lama un jour il a fait un tour, il s'était trompé de haut, il cherchait le salon des massages thérapeutiques aux pierres chauffantes. Une fois dans le Millipole il a mordu 12 personnes et saigné un chien d'attaque. Sinon avec une arme on peut aussi donc tenter l'humour mais vous voyez je ne le conseille pas, le comique à accessoires ça marche finalement pas tant que ça. Merci pour une question. Merci.